Ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est d'où vient ce projet de centrale électrique, qu'elle soit TNL, qu'elle soit DirectEnergie, qu'elle soit EDF, GDF, peu importe, peu importe l'opérateur. Donc ce projet, il vient d'où ? Il remonte quand même assez loin, donc je vais remonter un tout petit peu loin. Je vais remonter à 2006, 2007, c'est-à-dire qu'à un moment, on a dit qu'il nous fallait une centrale électrique en Bretagne. Et donc ce projet était situé à Poufraigon. Peut-être que vous avez entendu parler de ce projet. Puisque le problème qui peut se passer dans certaines journées, c'est le problème de pointe. On est imagé ici par ce diaporama. Entre 19h et 20h, tout le monde a pour habitude de rentrer à la maison, d'allumer son chauffage, son four, son micro-ondes, etc. Et puis à ce moment-là, on a un gros problème puisqu'on n'arrive pas à produire autant qu'on le souhaite. Donc imagé ici par le problème de pointe, pointe qui se trouve aux alentours de 19h à peu près. Des pointes après, donc là on a une autre courbe qui monte une autre pointe vers midi, mais qui est moins importante. Donc c'est surtout cette pointe de 19h à 20h qu'on met en avant. Et c'est là qu'on nous parle de blackout, c'est-à-dire l'absence de fournisseurs d'électricité. Et donc c'est là qu'on fait craindre les citoyens en disant, vous n'aurez plus la télé, vous n'aurez plus, je ne sais pas, le journal de TF1 ou tout ce genre de choses. Donc on joue sur la peur, sur la peur de ce blackout. Donc dans les années 2006, il y a un projet qui existe, qui était à Poufragan, qui était un projet de 60 mégawatts, donc pas énorme. Et c'était justement pour réserver cette pointe, c'est-à-dire que c'était une centrale qui allait fonctionner quelques heures dans l'année, quelques heures dans l'année, essentiellement quand il y avait besoin de la pointe. Après, donc, ce projet de 60 mégawatts, donc il y a eu un appel d'offre qui a été lancé. Et puis, bon, il y a un des opérateurs qui a répondu, qui s'appelle GDF Suez, et puis qui avait une vieille centrale, du moins il avait 4 les turbines de 60 mégawatts qui traînaient, je ne sais pas, dans un hangar, je ne sais où. Donc il est arrivé avec un projet de 240 mégawatts, donc 4 fois plus qu'il en fallait. Donc c'est quand même assez surprenant. Et pour une centrale qui était prévue pour une pointe, pour quelques heures de fonctionnement par jour, par an, plutôt. Donc lui, il est parti sur un projet de 240 mégawatts. Et donc là, ce n'était plus tellement une centrale qui devait fonctionner quelques heures par an, mais là, disons, 3 000, 4 000 heures par an. Donc on est arrivé à ce qu'on appelle du semi-base, c'est très technique, peut-être que Christian développera ça tout à l'heure. Donc ce projet, il existe, il y a un appel d'offres, il y a un opérateur qui répond, GDF Suez, il y a enquête publique, etc. Donc tout ça se déroule. Et puis, donc, il y a quand même, ce projet, il est soutenu plus ou moins par les politiques de la région, donc le pays de Saint-Brieuc, et ce qu'on appelle la communauté de communes, qui s'appelle la cabrie. Et là, donc, il y a un débat qui s'installe, il y a un débat qu'on peut appeler un débat, comment on peut dire ça, c'est pas tellement un débat citoyen qui s'installe, mais c'est un débat contradictoire entre les élus et l'opérateur. Et donc, pas les élus et l'opérateur, l'opérateur, et puis ceux qui s'y opposaient, c'est-à-dire qu'il s'appelait le CURC 22, qui était le collectif Urgence Réchauffement Climatique des Côtes d'Armor. Et donc, eux, c'était fait aider par un bureau d'études, et donc il y a un débat contradictoire qui s'installe entre les élus et l'opérateur... Je suis désolé, je mets toujours les élus, mais non, c'est pas les élus, le débat entre l'opérateur et les opposants, en présence des élus. Et grâce à ce débat, donc, les élus changent d'avis, et les élus deviennent, changent d'avis, c'est-à-dire qu'ils y étaient plus ou moins favorables au départ, et à ce moment-là, ils disent non, on n'est pas d'accord avec ce projet de centrale. Chose qu'il n'y a pas eu ici, Tom l'a dit tout à l'heure, les élus, ils ont voté, ils ont eu qu'un son de cloche. Donc là, il y a eu un débat qui a quand même existé. Et donc, ce projet est abandonné, du moins, il est suspendu par M. Borlon, qui était à ce moment-là, donc, ministre de l'Environnement. Et puis, donc, M. Le Drian, on ne sait pas pourquoi, donc, M. Le Drian veut une centrale, veut une centrale en Bretagne. Donc, on croit savoir, on croit savoir, mais on est sûr, on est sûr de l'information que M. Le Drian est monté au ministère, et il a dit, il faut une centrale. Et donc, le ministère, qu'est-ce qu'il a répondu ? Ben, moi, je viens de suspendre le projet de plus fraisant, vous vous débrouillez entre bretons, et puis, ben, vous faites ce que vous voulez. Donc, à ce moment-là, M. Le Président de Région s'associe avec l'État et met en place ce qu'on appelle la Conférence Bretonne de l'Énergie. Donc, Conférence Bretonne de l'Énergie, qui se met en place en 2010, début 2010. Et début 2010, donc, on retrouve dans cette Conférence Bretonne de l'Énergie, donc, les opérateurs, toujours les opérateurs, on retrouve bien sûr les services, on retrouve les politiques, mais, malheureusement, on ne retrouve pas les associations, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur l'Énergie, les associations qui s'en occupent. On est début 2010. Et puis, donc, mi-2010, mi-2010, donc, c'est juillet 2010, il y a la deuxième Conférence Bretonne de l'Énergie, et c'est là qu'on entend parler de cette première centrale pour sécuriser la procédure électrique de la Bretagne. Pour avoir rencontré les politiques, donc, ne serait-ce que M. Pierre Maille, président du Conseil Général du Finistère, qui n'est pas forcément de l'autre côté, mais, bon, il est favorable au pâté de ses boitons, il est favorable à la centrale, mais il nous a soutenu dans nos démarches, Christine en parlera tout à l'heure, et donc, il nous a expliqué, lui, mais sans entrer vraiment dans les détails, qu'entre janvier 2010 et juillet 2010, il s'était passé quelque chose, mais sans nous en dire plus. Nous, on a le coup de comprendre, on a essayé de le faire dire, mais on pense que M. Le Drian, président du Conseil Régional du Bretagne, s'est fait réunir, favorablement, parce qu'il y a eu quand même des élections entre janvier et juillet, et on pense que, nous, on pense, mais bon, vous allez dire que Gaspard est mauvaise langue, mais on pense qu'il y a eu un deal qui est passé, un deal qui est passé entre les politiques et puis les opérateurs, ou entre les porteurs de projets. Nous, c'est ce qu'on pense. M. Maï nous l'a dit, nous l'a dit dans les yeux, sans rentrer dans les détails. Donc, et puis, on arrive, on arrive donc au mois de septembre, donc là, il y aura peut-être besoin d'une diapo, la nouvelle diapo, on arrive au mois de septembre, où est annoncé ce pacte électrique breton, qu'ils appellent un triskel, donc parce qu'il y a trois branches, je connais d'autres triskels qui sont bien plus jaunes que celui-là, mais bon, ça s'appelle un triskel quand même. Et donc, dans ce triskel, il y a quand même des choses qui sont positives. Les choses qui sont positives, c'est la maîtrise de la demande électrique, ça, c'est un des piliers, c'est le premier pilier. Donc, la région et l'État s'engagent à diviser par deux, puis par trois, en 2020, la croissance de la consommation. Donc, c'est-à-dire la consommation électrique, elle va continuer à croître, mais on s'engage à la diminuer. D'accord ? Donc, ça, c'est la maîtrise de l'énergie. On y viendra tout à l'heure sous une forme de graphique. Donc, ça, c'est un point qui est assez positif, même si nous, on trouve qu'ils ne sont pas assez forts dans cette branche-là. Et la deuxième branche qu'ils développent, et là, on est tout à fait favorable, c'est à l'horizon 2020, c'est-à-dire demain ou après-demain, donc un fort engagement pour les énergies renouvelables, avec un investissement, donc, aux alentours de 3600 mégawatts. Donc, ça, c'est un des volets des pactes que l'on soutiendrait. Par contre, le troisième pilier, c'est ce qu'ils appellent la sécurisation de l'approvisionnement électrique. Et c'est là qu'apparaît cette centrale électrique de 450 mégawatts. Donc, on retrouve aussi, parmi cet approvisionnement électrique, cette sécurisation, donc une ligne haute tension qui va rejoindre l'Orient, l'Orient à Saint-Brieuc. Donc, ça, ça fait partie également de la sécurisation. Et donc, c'est autant le pacte électrique, on est d'accord, nous, Collectif Gaspard, avec les deux premiers piliers, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie et le fort développement des énergies renouvelables. Autant, on n'est pas d'accord, et on va essayer de vous le démontrer, pourquoi on n'est pas d'accord avec cette centrale qui arrive de 450 mégawatts. Donc, ce pacte électrique, il est annoncé début septembre, en septembre 2010. Et ensuite, donc, il doit, bien sûr, être validé par la région. Et donc, il est signé, je dis bien, il est signé officiellement le 14 décembre, le 14 décembre 2010. Là, je peux préciser, Alain ? Oui. Il est donc signé, et c'est là qu'il y a eu un premier malaise et qui reflète aussi l'absence, on va dire, non seulement de concertation, mais de démocratie. Je me présente, je suis Naïg Legars, conseil régional, et donc membre de Gaspard, avec mon groupe. En fait, il n'y a pas eu de concertation au sein du conseil régional non plus, on n'a pas pu discuter, puisque le... Comme c'est un contrat entre l'État et le conseil régional, enfin, il y a une entente, le pacte électrique, le Triskel électrique, a été signé le 14 décembre avec le préfet et il est ensuite passé au conseil régional le 6 janvier. Donc, il n'était ni amendable, ni susceptible d'être amendé, notamment sur le troisième volet de sécurisation de l'approvisionnement électrique. Ce qui fait que nous sommes, nos deux groupes, UDB et Europe Écologie Les Verts, donc Union démocratique bretonne et Europe Écologie Les Verts, nous avons voté contre et c'est-à-dire 11 membres sur 87 et les autres groupes PS, UMP et Bretagne Écologie, dont est membre M. Ramart, qui est donc le promoteur actuellement de Centrale à gaz, ont voté pour. Voilà. Et c'est vraiment une triste histoire parce que là, on a eu un déni de démocratie et qui augure très mal justement de cette centrale baladeuse qui se cherche un peu partout dans le Finistère. Merci Alain. J'allais le dire, mais donc effectivement, il a été signé officiellement le 14 décembre, mais validé par le Conseil Régional que trois semaines après. Le Conseil Régional s'est aussi assis sur le Césaire, le comité économique et social et environnemental de la région. Pour chaque gros projet, la région doit saisir cette commission qui est composée d'associations, de politiques, de syndicats, etc. Et puis, ils n'ont pas pu avoir l'avis puisqu'il n'a pas pu être réunis avant le 14 décembre. Donc ça, c'est quand même un gros déni de démocratie. Le Césaire s'est réuni juste avant le Conseil Régional, c'est-à-dire le 5 janvier 2011, une fois que le texte était voté. Donc on se réunit pour valider quelque chose qui est acté. Nous, on ne remet pas en cause le vote. ils sont tous libres, qu'ils soient au Césaire, qu'ils soient au Conseil Régional, ils sont tous libres de voter comme ils veulent. Mais nous, ce que nous déplorons, c'est ce déni de démocratie. Mais cette centrale, cette centrale, est un véritable déni de démocratie, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la conférence Bretonne de l'énergie. Moi, j'ai assisté personnellement en tant que milieu associatif. Le collectif Gaspard n'existait pas. Je travaille, je milite dans une association qui s'occupe de beaucoup de choses, dont particulièrement l'énergie. Donc j'ai assisté à la conférence Bretonne de l'énergie du 6 juillet 2010. On a eu beaucoup de mal à y rentrer. On a été accepté. Et puis, bien qu'ayant assisté à cette conférence Bretonne de l'énergie, et donc je peux témoigner que dans la salle, les associations qui étaient opposées à la centrale de Ploufagrand n'ont pas dit qu'ils étaient pour le pacte électrique Breton et pour la nouvelle centrale. Ça n'a pas empêché M. Le Drian, président du conseil régional, le lendemain embarqué dans la presse, que tout le monde à la conférence Bretonne de l'énergie était favorable, même les associations qui étaient contre la centrale de Ploufagrand. Donc ça, quand on rencontre ce genre de choses, cette façon de gérer la démocratie, c'est quand même assez étonnant. Puisqu'on est dans le volet démocratique, il faut aussi signaler que le département du Finistère, comme tous les départements, possède un syndicat d'électrification, qui est présidé par un conseiller général du Finistère qui s'appelle M. Coroller, n'ayons pas peur de donner les noms, et donc qui, dès le jour où ça a été annoncé dans la presse, dès le lendemain, il a dit que le syndicat d'électrification du Finistère était favorable à la centrale de 450 MW. Et ce n'était pas le syndicat qui était favorable, c'était M. Coroller, puisque ce brave homme, qui a plusieurs casquettes, n'avait même pas réuni son conseil d'administration, donc c'était sa propre voie, par voie de presse, il est capable d'engager son syndicat sur son propre nom. il a fallu que notre collectif insiste pour que ça vienne en débat au mois de mars 2011, c'est-à-dire six mois après qu'il avait pris une position dans la presse. Et là, il a été épargné par la presse, par Ouest France plus particulièrement, sur ce déni de démocratie. Donc ce déni de démocratie étant quand même assez flagrant et on n'a pas fini d'en entendre parler, il me semble. Donc c'est pour ça que le collectif travaille toujours sur le pacte et il y a le diapo ensuite que je voudrais présenter. C'est là qu'on... C'est l'un des principaux arguments pour lesquels nous sommes opposés à cette centrale. Donc ici, c'est les perspectives ou les perspectives d'évolution de la consommation électrique en Bretagne. Donc il le situe de 2000 à 2020. Donc on va se situer ici en 2010. Donc l'origine à peu près du pacte. Et on peut constater, même si l'image n'est pas de très bonne qualité, qu'il y a quand même une croissance de la consommation électrique en Bretagne. Là, ça va complètement à l'encontre de ce qui a été acté, c'est-à-dire pour le Grenelle, le Grenelle 1 et le Grenelle 2 de l'environnement qui disent qu'il doit y avoir une baisse de la consommation électrique en France. En Bretagne, on ne doit pas faire partie de la France puisque la consommation électrique continue à croître. Donc là, déjà, il se base sur un document qui ne reflète pas la réalité ou qui ne respecte pas les lois qui sont votées. Je rappelle que cette courbe, elle est issue du pacte électrique breton. Donc ça a été voté par les élus le 5 ou le 6 janvier 2011. Et donc, sur cette courbe, qu'est-ce qu'on peut constater ? Donc il y a trois couleurs. Et quand je vous disais tout à l'heure que sur la maîtrise de l'énergie, ils avaient joué un petit peu petit bras, c'est la partie mauve qui est en haut. Donc on voit que ça se développe un tout petit peu. Pour nous, on estime que ce n'est pas suffisant, qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Et ensuite, en vert, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'État, l'État et la région se sont engagés en 2020 d'avoir 3600 MW d'énergie renouvelable. Là, on peut saluer cet effort qui est assez exemplaire, où la partie verte est en train de manger de plus en plus la partie orange. La partie orange, c'est le reste de l'énergie électrique, c'est l'énergie fossile, l'énergie fissile, c'est-à-dire l'énergie entre climat et classique, gaz, fuel et énergie nucléaire. Et on peut s'apercevoir que la couleur orange, au fur et à mesure, jusqu'à 2020, elle est en train de baisser. Elle baisse, c'est assez flagrant comme baisse, et nous, on n'arrive vraiment pas à comprendre que malgré cette baisse, on ait besoin d'une centrale de 450 MW, puisqu'on nous dit que la centrale va s'ouvrir en 2015, c'est impossible, c'est impossible qu'elle s'ouvre en 2015, elle va s'ouvrir plutôt en 2018, et le différentiel qui est là, le différentiel de l'orange entre 2015 et 2018, ça correspond à peu près, si on avait les chiffres réels aux 450 MW qu'on nous demande. Donc, en réalité, cette courbe-là qui a été validée par les élus et par l'État nous prouve qu'entre 2010, 2011 et 2018, il faudrait qu'on fasse 450 MW de moins. Et malgré cela, malgré ces 450 MW de moins, on vient nous mettre 450 MW de plus. Ça, on ne le comprend pas vraiment. On le comprend, on le comprend bien sûr. On est assez intelligent dans un collectif. Les opérateurs sont là, il y a l'ouverture du marché qui va exister en 2015, le part du gâteau est là, Benel, s'il a une part du gâteau, il va vendre son électricité. Le GDF aura sa part de gâteau, va vendre son électricité. GDF, etc. On n'est pas là pour sécuriser l'alimentation électrique en Bretagne. Ils sont venus pour faire du business simplement. Ils sont là pour gagner de l'argent ni plus ni moins. Donc, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne comprend vraiment pas, c'est que la région puisse s'engager sur ce genre de projet, l'État aussi et donc, on voudrait bien savoir, nous on présente cette courbe-là, on a demandé quels étaient les chiffres qui étaient derrière afin de nous recevoir. Pourquoi la courbe croit tant que ça ? Alors, les élus, quand on les a rencontrés, ils nous disent mais on n'est pas d'accord avec votre courbe là. On leur fait savoir que ce n'est pas notre courbe, c'est la courbe que eux, ils ont voté. Donc, ils ont voté sans avoir vu le document apparemment. Donc, ils nous disent on n'est pas d'accord avec votre courbe, nous on voudrait bien, détailler cette courbe mais on n'a pas les chiffres. Il a fallu qu'on interpelle l'État, l'État nous a dit non, on ne peut pas vous donner les chiffres qui sont derrière. On a interpellé la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire une autre instance qui est au-dessus, quelque chose de démocratique et donc, on nous a dit aussi fin de non recevoir. Donc là, le citoyen veut savoir ce qui se cache derrière, pourquoi la consommation croît alors qu'elle ne devrait pas croître, pourquoi la partie orange, etc., donc on n'a aucun chiffre. Donc les élus votent sur des documents, sur une présentation de ce type, exactement comme les élus de l'Andeviso vont sans doute voter pour la centrale aujourd'hui, sur une présentation de M. Ramard, un délégué, il va présenter ce graphe-là et puis, voilà, on a besoin d'électricité, donc les élus vont voter là-dessus. Pour avoir assisté au conseil communautaire de Brieck, il y a un mois à peu près, on leur a présenté cette courbe-là et puis tous les élus ils ont voté, ils étaient 15, il y en a 14 quand on dit oui, le 15e, il a voté contre, mais ils ont eu que 60 loches. Il a été pris en considération les véhicules électriques ? Pardon ? Il a été pris en considération les véhicules électriques pour les futurs véhicules électriques parce que ça peut être la probable hausse de la consommation électrique. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, on n'est pas dans les alternatives. Pour l'instant, on est à présenter la genèse du pacte, donc, du pacte électrique breton. Donc, moi, c'est une question avant qu'on continue un petit peu. Le débat aura lieu après. Donc, nous, nous, citoyens, on veut connaître la vérité, on nous la cache. On nous la cache. Ou, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose d'onteux derrière cette courbe-là, derrière ce pacte, je n'en sais rien. Donc, c'est quand même assez étonnant. Donc, on aurait voulu en savoir plus, d'où notre saisine du débat public, là où on aurait vraiment pu discuter, discuter de nous, les opérateurs, les élus, tout le monde, les citoyens, et ça nous a été refusé. Donc, ça nous a été refusé, mais je laisse la parole à Clécy, il était assez bavard, il me semble. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?